Jeter l'encre vous est présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Quand on m'a dit qu'on allait tourner au centre nautique de Grande-Pille, je me suis dit, ah cool, on va aller voir les gars de I-5. Je les connais depuis tellement longtemps. Mais quand on m'a dit que 70 % des bateaux à la marina étaient des voiliers, j'ai fait comme, attends une minute, là. On navigue à voile sur la rivière Saint-Maurice, et ça a l'air que oui. Phil, tu as plusieurs chapeaux ici à la marina de Grande-Pille. Si on commençait par la marina, parle-moi-en un petit peu. Tu en es le big boss. Oui, si on peut dire. En fait, je suis comme le président directeur général de la marina. En fait, un peu l'homme à tout faire aussi. On a des employés. Puis, bien écoute, j'ai découvert la rivière dans ce coin-ci. Je trouvais que c'était vraiment magnifique. On a acheté un terrain en 2006. Puis depuis ce temps-là, on a implanté notre compagnie qui était I-5 Wake Surf. Depuis 2002, la marina a été créée avec la municipalité de Grande-Pille. Ça a été géré par la municipalité de Grande-Pille. Puis depuis 4 ans, c'est nous qui en faisons la gestion. Qu'est-ce qu'on trouve ici comme place à quai, le nombre, le genre de bateau, etc.? Écoute, on a 100 places à quai. On a majoritairement beaucoup de voiliers. 70 % des voiliers. On a 10 % en fait que c'est des gens de Grande-Pille. Puis le reste, la majorité, ça va être des gens de l'extérieur qui vont venir profiter dans le fond de la rivière Saint-Maurice. Je suis surpris. Les gens me disent, ah oui, ça se navigue bien à voile, la rivière Saint-Maurice. Oui, super. Bien, on a deux bassins. On va voir que quand on a des vents suds, on va pouvoir travailler plus dans un bassin qui va être plus au sud. Puis il y a un autre bassin qui va être plus vers le nord. Ça fait que si on a des vents du sud-ouest, nord-ouest, qu'on va pouvoir aller faire de la belle voile, ça fait qu'il y a de la place pour tous. Belle cohabitation entre les gens. Oui, on a environ 50 kilomètres de rivière navigable, ça fait qu'à partir de Grand-Mère jusqu'à dépasser Saint-Roch-de-Méquinac, ça fait qu'il y a de la place pour tous. Puis si on parlait de l'I-5, c'est une école qui existe depuis longtemps. Vous vous spécialisez dans quoi? À la base, on était à Trois-Rivières, sur la rivière Saint-Maurice, ça fait qu'on n'a jamais lâché la rivière Saint-Maurice en fait. Puis l'I-5 Wake Surf, c'est une école de wakeboard qu'on a commencé. Puis après ça, bien là, le wakeboard, c'est transformé ça en wake surf. Puis là, en ayant un pignon sur rue ici à Grande-Pille, bien là, on a aussi la location de paddleboard. C'est une belle rivière qui est longue, mais ici qui est large, puis qui permet de profiter du plan d'eau. En fait, quand on embarque sur la rivière, on a l'impression d'être sur un lac, fait que c'est ça la beauté de la chose. On n'a pas beaucoup de courant, parce qu'on est pris, dans le fond, il y a le barrage de Grand-Mère, qui n'est pas très loin. Ça fait que lui, il va contrôler quand les pelles sont fermées, mais ça fait plus l'effet lac. Vous pouvez venir faire un petit tour. On a un service de restauration sur Place à la Marina. On a une offre de camping. On a huit terrains de camping aussi. Ça fait que si on veut allonger notre séjour puis venir profiter des sports nautiques, bien, on a tout pour vous plaire. Puis le plaisancier en terminant, qui passe ici, si jamais il veut s'arrêter, passer une nuit, vous avez toujours quelques places pour lui, pour l'accommoder. On a douze places à qui est visiteur. Bientôt, on devrait avoir au camping quatre à cinq places aussi supplémentaires. Ah, c'est cool. La chronique bateau est une présentation de Boisvert-Marine. Je suis en compagnie de Jonathan Andrew, qui est le nouveau directeur des ventes chez Boisvert-Marine. Jonathan, tu vas me parler de ce beau bateau-là qui est assez neuf. On parle même d'un lancement ici. Oui, tout à fait. Tout nouveau Starcraft SVX. Ici, aujourd'hui, on a le modèle 211 qui est 21 pieds. En fait, c'est 20 pieds, 8 pouces de long, 102 pouces de large. Nouveau modèle qui a été mis en production en 2021. Bateau qui a beaucoup de caractéristiques très intéressantes. Idéal pour les premiers acheteurs ou tout simplement des gens qui veulent partir avec la famille pour la journée. On remarque que c'est un bateau ponté, trois coques en V. Ça augmente la traînée d'eau puis ça réduit le temps de planage du bateau sur l'eau. Un bateau qui a beaucoup d'espace. Donc, on peut, dans ce modèle-ci, cette longueur-là, avoir quand même pas mal de gens à bord. Tout à fait. C'est un bateau qui peut accueillir 14 personnes. Le 23 pieds, le 21 pieds peuvent accueillir 14. Même le 19 pieds, 12. Puis même, on l'a dans le modèle 17 pieds qui peut accueillir quand même 10 personnes. Très ouvert, salon. Très sécuritaire aussi pour les enfants. On a une bonne hauteur. Beaucoup, beaucoup de rangement dans ce bateau-là. On a l'espace, c'est juste ici en dessous pour tout ce qui est équipement nautique, les skis-rents, glaciaires intégrés en dessous de chacun des bancs, des compartiments de rangement. Toi, Bimini, la tour? Oui, toi, Bimini de série, la tour est en option. Si dès qu'en avant, en arrière, c'est de série aussi, on a l'échelle en avant, 5 marches, pour faciliter l'accès quand on accoste à la plage, 4 marches en arrière. Poste de pilotage intéressant? Oui, tout à fait. Volant inclinable. On a beaucoup d'espace. On a les cadrans, compte au promis. Toutes nos jauges sont indiquées dans le tableau. En terminale, la motorisation qu'on retrouve là-dessus? Oui, mais ici, on a un moteur hors-bord de 200 forces. On peut y aller avec un 150 ou même avec un 115 forces, ce qui nous amène à un bateau qui est très performant pour la grosse sorte. Un bateau parfait pour partir pour la journée en famille, faire un petit lunge, profiter de plan d'eau. Absolument, pour les 5 à 7, idéal pour les sports motifs. Merci, Jonathan. Ça me fait plaisir, merci à toi. Ça peut être impressionnant de faire de la voile, parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'on doit maîtriser. Les termes, parce qu'il y a... En partant, là, on ne dit pas une corde, là. Non, 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 il y a un nom pour chaque chose. Il y en a une corde, c'est un voile. Oui, c'est vrai. C'est la quête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Linda, pourquoi tu as choisi la voile et non un bateau-moteur? En 2004, je voyageais sur la route de la Tuque et là, je voyais les voiliers gîter. Et à ce moment-là, on a organisé avec le cégep une sortie, tout ce qui restait de bateau à voile sur la rivière. J'ai participé à cette journée-là et là, j'ai été conquise. J'ai pris des cours au lac Champlain. On a acheté notre voilier en 2008, Yves-Moy. Et depuis ce temps-là, on navigue sur la rivière. L'avantage sur la rivière que je trouvais, c'est que ce n'est pas de la navigation, c'est de la voile. OK. Donc, c'est des virements de bord, c'est physique. C'est toute l'entraide qu'il y avait ici aussi, quand tu es débutant à voile. Ça peut être impressionnant de faire de la voile parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'on doit maîtriser. Les termes, parce qu'il y a... Oui, surtout en partant. Pourquoi ça, on ne dit pas une corde, là? Non, 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 il y a un nom pour chaque chose. Il y en a une corde, c'est un voilier. Oui, c'est vrai. C'est laquelle? Celle du stiflet. Ha, 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 ha! Tu trouvais qu'il y avait de plus en plus de femmes à la marina, ici, qui faisait de la voile. Oui, ici, c'est ça. Moi, au départ, c'était... C'est-à-dire, bien, j'ai envie d'être autonome aussi pour naviguer, d'où les cours. J'étais dans le groupe qui a démarré l'école de voile. Au début, c'était une école qui était à caractère social. Donc, vraiment, d'initier des jeunes, de les amener à ce qu'ils puissent développer une confiance en nous. Celle-là, tu ramènes la voile de ton côté. C'est ça. On a une vraie capitaine avec... À chaque fois qu'on fait une émission, on essaie de trouver des plaisanciers qui ont une belle histoire à raconter et je trouve la tienne très intéressante. Bien, merci beaucoup. Oui. Bien, c'est un plaisir partagé. Cool. Cette chronique vous est présentée par April Marine, le leader en assurance de bateau. Cette semaine, un sujet très important, je pense, chez April Marine, la navigation éco-responsable, Stéphane. Oui, exactement, Hollande. On aime propager cette information et sensibiliser les plaisanciers sur cette pratique. On a tendance à dire que les plans d'eau sont un formidable terrain de jeu et qu'on doit les respecter pour les prochaines décennies. Donc, oui, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens ? On va dire qu'on a surtout trois priorités sur la navigation éco-responsable. On va avoir parlé du carburant. On va pouvoir également parler de la motorisation, donc tout ce qui englobe la motorisation du bateau. Et enfin, les espèces envahissantes qu'on a sur certains plans d'eau et où on se doit d'être vigilant. Si on commençait avec le carburant, il y a des façons de faire propre. Oui, exactement. En fait, c'est relativement simple, mais autant avec une voiture, on va attendre le clic automatique de la fin, et bien dans le bateau, on va éviter. Parce que dès que vous faites le clic automatique, vous êtes sûr qu'il y a du carburant à se propager un peu partout. Donc, ça va sur la plateforme. Et après, on s'entend que ça va aller aussi dans l'eau. Donc, voilà, il faut vraiment ne pas atteindre cette limite-là. Et puis, si vous avez la possibilité d'avoir un petit tissu absorbant au cas où pour éviter que l'essence se propage dans l'eau. Parlement de motorisation ? Oui, alors la motorisation, c'est également la conduite éco-responsable en navigation. Parce qu'en fonction de la pratique de ce que vous allez faire avec votre bateau, c'est conseillé d'avoir la bonne puissance moteur également. La bonne pratique, c'est de naviguer à peu près entre 20 et 30 % de la puissance maximale quand on navigue. Où là, le bateau aura une bonne stabilité et une consommation décente assez moindre. Quand on parle de conduite responsable, il faut aussi penser à l'utilisation de son trim, comme il faut. On voit trop souvent des bateaux, avec le nez levé, parce que les gens connaissent peut-être moins cet aspect-là. Mais qui dit avoir une bonne assiette avec un bon réglage de trim, eh bien, on s'entend que le bateau va mieux naviguer et va être plus stable et va moins consommer. Alors pour ça, c'est assez simple. Le trim, c'est que pour les novices, quand tu veux partir pour aller sur un point relativement rapidement et faire déjauger ton bateau rapidement, eh bien, tu vas rentrer ton moteur, ton pied moteur en négatif au maximum. Le client va accélérer pour que le bateau puisse déjauger. Et une fois qu'il est déjaugé, donc ça prend quelques secondes, il va pouvoir relever son pied moteur encore une fois une fraction de seconde et l'assiette du bateau sera juste parfaite. Et il faut parler des espèces envahissantes. Si on veut protéger nos plans d'eau, il faut faire attention à ça. Oui, exactement. C'est un gros fléau, malheureusement. Moi, après chaque utilisation de mon bateau, rinçage remorque, rinçage bateau. Et moi, je suis sûr que je ne vais pas contaminer le plan d'eau d'à côté. Très belle pratique à faire. On espère que les gens vont prendre ses conseils et les suivre. Merci beaucoup, Stéphane. Merci Alain et bonne saison 2023 à tous. Oui, merci. Vous reconnaissez peut-être celui qui est à ma gauche, Dominique Lagacé. Salut, mon dame. Salut, mais ça, dans le temps, on faisait des high-fives. Ah oui, c'est vrai, high-five, high-five. C'est le nom de l'école, high-five, ici, c'est sûr. Stéphanie, quel magnifique matin parfait pour nous parler un peu de cette belle région. Où est-ce qu'on est précisément? Alors, on se trouve en ce moment sur les berges de la rivière Saint-Maurice dans le magnifique village de Grande-Pille. Les gens sont chaleureux, accueillants, puis il y a tout plein de choses à découvrir aussi. Effectivement, on va y revenir, mais là, il faut que tu me parles de cette rivière-là. Elle est immense, puis elle couvre beaucoup de territoire. Elle prend naissance dans les bassins de versant de la baie du Tisson et puis de l'Atlantique. Wow! Et puis, toute cette belle eau-là se rassemble dans le magnifique réservoir Gouin, qui est immense. Et ensuite, ça coule jusqu'ici, tout le long de la rivière, jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Sur la rivière, il y a 11 centrales hydroélectriques. Donc, on a la chance de travailler avec Hydro-Québec justement pour régulariser le niveau de la rivière. Donc, pendant l'été, on est capable d'avoir un niveau qui est parfait pour profiter justement de la rivière pour les plaisanciers. Et puis là, bien évidemment, sur cette rivière, on retrouve plusieurs marinats, comme entre autres, celle de Grande-Pille. On a plein de petites marinas, mais il y en a aussi une autre sur l'autre rive, qui est la marina de Saint-Jean-des-Pilles. On en a une à Grand-Mère, évidemment à Trois-Rivières. Une étendue incroyable, le parc, tout ça autour. Donne-nous un peu quelques statistiques. La plupart de la région, c'est la nature. On parle en tout d'environ 40 000 km². Dans cette belle nature-là, on compte 17 500 lacs. C'est le paradis des pêcheurs aussi. Ah oui, vraiment. On a une cinquantaine de pourvoiries. C'est vraiment génial pour les pêcheurs, mais aussi pour les gens qui veulent juste aller faire de la villégiature, profiter de la nature. Parlons hébergement, il y a une belle offre ici également. Oui, absolument. Alors, il y a des petits hébergements comme le baume qui sont super intéressants. Il y a des campings. Et un petit coup de coeur pour moi, c'est le B&B, la vieille école. La vieille école, c'est vraiment la première école de Grande-Pille. Au début, je ne pensais pas faire une gîte avec. J'ai vite fait réaliser que c'était un peu trop grand pour faire une maison campante. Et c'est là que j'ai décidé de la restaurer. Pour aussi garder un peu le cachet de l'ancienne, toutes ces chambres-là, elles sont celles de bains privés, des grandes lignes queens. En bas, on a une suite qui est comme un appartement au complet. On a aussi recréé la grandeur d'une classe originale qu'on appelle notre café-bar. Mes petits-déjeuners ne sont pas vraiment petits. On appelle ça l'assiette du bûcheron. Quand tu arrives avec un bateau ici, en montrant le téléfacteur de la vieille école, le mise à l'eau est gratuit. On a aussi la marina, le quai des visiteurs. On peut réserver une quai pour le séjour que vous allez passer ici à Grande-Pille. Pour quelqu'un qui s'arrête pour la journée, pour un court séjour, il y a des très belles randonnées. On est vraiment à proximité aussi du parc national de la Morsie. Et on est aussi à côté du sentier national, donc le segment Jacques-Buteux. Ça, c'est vraiment un beau, beau segment pour les gens qui sont habitués, par exemple. Il y a une petite difficulté. Et pour les gens qui veulent se dorloter un peu, prendre un petit moment de repos, je vous dirais aller découvrir le Snooze Microspa. C'est un spa privé. Les gens peuvent venir ici, louer par bloc d'heure. On commence avec des blocs de deux heures. Ça peut aller jusqu'à six heures. Une personne peut être seule ou accompagnée. Le privilège, c'est qu'il y a seulement vous sur le site. C'est une expérience thermale et vous pouvez également recevoir des soins. Je suis très fière de notre sauna. C'est notre bébé. Il y a une vue splendide sur la vallée Pruneau. Notre fameux baril d'eau. Et naturellement, on a le jacuzzi qui peut accueillir facilement cinq personnes. Il faut savoir qu'on est vraiment facile d'accès. Ici, en Mauricie, on se trouve à moins de 90 minutes à la fois de Montréal puis de Québec. Donc, il y a des mises à l'eau en masse. Donc, dépendant du segment de la rivière que vous avez envie de découvrir, soit à Trois-Rivières, soit ici à Grande-Pille ou n'importe où ailleurs, il y a vraiment des beaux endroits à visiter puis des gens fabuleux à rencontrer. Surtout des gens super sympathiques. Ne manquez pas ça. Merci, Stéphanie. Merci. Vous reconnaissez peut-être celui qui est à ma gauche, Dominique Lagacé. Salut, mon dame. Salut. Même si on a le temps, on faisait des high-fives. Ah oui, c'est vrai, high-five. High-five. C'est le nom de l'école, high-five ici, c'est sûr. Je me sacrifie dans chaque émission. Je fais une activité pour montrer que tout le monde peut faire ça. Celle-là me fait un petit peu plus peur, par exemple. Mais non, c'est le fun. Ça va être le fun. Je suis convaincu que je vais réussir. Je vais être un des meilleurs élèves. Je suis sûr de ça. Bien, parfait. Si t'écoutes, on a des bons trucs. Dominique, il faut parler de l'école high-five. Oui, ça fait au-dessus de 20 ans, là, je pense qu'on a parti de l'école high-five. Phil, dans le fond, qui est mon associé, dans le temps, il avait acheté un terrain ici. Aujourd'hui, il a bâti sa maison ici. Aujourd'hui, il est en charge de toute la marina, tout le site au complet. Si on parlait de toi un peu, ça fait plusieurs années que t'en fais, tu gagnes ta vie de ce sport-là. Comment se passent tes dernières années? C'est sûr que la pandémie, elle a été un petit peu plus dure pour les voyages internationaux, mais ça m'a permis de revenir de plus en plus au Québec, justement, pour continuer à partager ma passion et d'amener le monde sous l'eau pour qu'on puisse s'amuser. Tu vas me montrer un petit peu à faire du wake surf. J'en ai jamais fait. C'est-tu un problème? Non, non, dans le fond, c'est un sport qui est adapté pour tous les niveaux, que ce soit des jeunes enfants ou des personnes plus âgées. Le premier but, pour moi, c'est de ne pas avoir l'être au fou. Ça, avoir le fou, il y a rien là, on est dessus de s'amuser. La village du Boucheron, il existe depuis 40 ans. C'est toutes des reconstitutions historiques qui racontent notre histoire. Ça fait qu'on voit comment est-ce qu'on vivait dans la forêt. Ça se peut que le premier saut à l'eau soit un petit peu plus frisqué, mais ça passe vite après. Mais ça, c'est bon, sais-tu pourquoi? Parce que tu vas vraiment vouloir monter, tu ne voudras pas rester dans l'eau trop longtemps. On lève la planche, on regarde par là, on regarde par là, on reste à bord, on se lève tranquillement, debout, 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 yeah! Yeah, yeah, yeah! Reste à l'extérieur. Un, deux, trois, go! On avance, viens-t'en, on avance, on avance, viens-t'en, 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 viens-t'en. Yeah, rassure les orteils. On avance, on avance, viens-t'en, 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 come on! Yeah! Wow, t'es un champion, un vrai, un vrai. Cool. High five. T'as pas pu? Vraiment cool. Cette capsule équipement vous est présentée par Atmosphère, le meilleur du plein air. De plus en plus de gens utilisent leur planche à pagaie pour faire toutes sortes de choses. Simon, tu vas nous parler de ce qu'on peut faire sur cette planche qui est un petit peu différente de celle-là. Oui, légèrement. En fait, une petite modification simple, mais qui va agrémenter l'activité comme le yoga. On va avoir un tapis qui va être étendu jusqu'au bout de la planche ou presque pour avoir plus de confort sur la planche en ce moment-là. Plus de confort, meilleure adhérence aussi, j'imagine. Exact. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ton fameux sac? Bien, un sac vraiment intéressant, premièrement, qui se porte sur les épaules comme sac à dos. On va aussi avoir la possibilité de le mettre complètement étanche. Il va être isolé. Donc, si on va amener un repas, un lunch, vraiment intéressant. C'est au frais. Exactement. Puis, si justement, on veut pratiquer le yoga, on peut amener un petit bloc, des élastiques, une multitude d'accessoires comme ça qui vont te permettre de faire plus d'activités justement sur la planche. Donc, vraiment intéressant. Je vois que tu as un kit parfait pour s'arrêter, s'ancrer comme il faut, jeter l'encre. Exact. Jeter l'encre, c'est le cas de le dire. Puis, dans le fond, profiter du fait qu'on est en place pour avoir à payer toujours pour se ramener au bon endroit sur le lac ou la rivière. Petit kit donc qui est vraiment intéressant. Autant pour le yoga que, disons, pour la pêche aussi. Ah, bien oui. Ça peut être bien aussi, sans problème. Ou pour le bronzage. Oui, oui, exact. Ou pour le petit verre de... Le petit verre de vino à la fin de la journée. Puis là, ici, on a une pompe électrique. On sait qu'on peut gonfler ces planches-là avec une pompe à bras, mais on peut brancher ça dans le... Dans le 12 volts, en fait, de la voiture. Super simple, ça sauve de l'exercice encore. Là, on s'en va faire de l'exercice. On peut se donner une petite pause avant de commencer. On a la pompe électrique qui existe, qui est là pour ça. Donc, vraiment intéressant aussi. Il faut quand même passer à la sécurité. Oui, très important. Donc, oui, on est en train de faire de l'activité. On mettra... Les gens vont en temps à moins mettre la veste. Donc, il y a justement la laisse qui existe aussi. Mais quand on fait du yoga, on va l'enlever. Donc, sincèrement, vraiment intéressant de penser à une veste style comme celle-ci à la taille, qui va se mettre... Ah oui, c'est tout petit. Qui ne dérange pas du tout, qui est tout petite. Puis si on tombe, s'il y a une urgence, au moins, on a le réflexe de tirer la manivelle. Ça se déclenche. Puis on est en sécurité encore là. Bien, profitez de cette planche de toutes les façons possibles. Merci beaucoup, Simon. Merci à toi, Alain. Le village du Boucheron, il existe depuis 40 ans. Moi, je suis tout ça depuis 7 ans. Je m'occupe de tout ça. Puis on rafistole les cabanes en bois rond. C'est toutes des reconstitutions historiques qui racontent notre histoire. Ça fait qu'on voit comment est-ce qu'on vivait dans la forêt, comment est-ce qu'on transformait le bois dans les villes, dans les villages, et puis comment est-ce qu'on transportait le bois par flottage sur la rivière. Parce qu'avant ça, quand on se promenait sur la rivière, tu allais faire du wake surf, il y avait de la pitoune. Puis il fallait que tu contournes les pitounes. C'était une autre histoire. Aujourd'hui, on a récupéré notre rivière pour pouvoir faire des sports et des loisirs, mais ça n'a pas toujours été le cas. Parce qu'autrefois, la rivière, bien, c'était des aventuriers, c'était des boucherons qui voyageaient là-dessus, puis ils remontaient le fil de l'eau. Ils allaient passer tout l'hiver dans la forêt puis ils redescendaient au printemps. C'est le même. Ah oui, il y en a rien. Ah oui. On n'est pas fait en mousse de combine, là. On va le scier le bois. Ça a jamé, là. Ça s'est développé rapidement. L'histoire est jeune, là. Puis il y a 100 ans, il n'y avait presque rien, ça. Ça fait que c'est ça qu'on essaie de valoriser puis de faire réaliser. Au restaurant du Village du Boucheron, on propose un menu bistrot pour accueillir les gens qui viennent nous visiter. Quelque chose de trippant, sympathique, mais tout en incorporant des recettes de la région. Même, on fait des petits clins d'oeil aux cultures autochtones, la Nation Atikamekw, on a bien des amis qui viennent nous voir, qui font partie de la communauté. Puis on propose du pain bannique, des champignons sauvages, de la viande séchée, des affaires le fun. Mettons que tu te promènes en bateau ici, puis t'arrives, il y a une belle marina. Tu sais, tu le vois, c'est une belle rivière. On n'est pas loin, là. Tu montres la côte, puis tu sais, même, des fois, on fait des petits spécials, puis on va chercher le monde en carte de golf. En bas, c'est bon à la rivière. C'est comme des mots d'amour qui dansent. On a du fun le soir. On sort la guitare, on a un piano, puis ça vire chansonnier, on jamme un peu. C'est comme des mots d'amour qui dansent. Jeter l'encre vous a été présenté par Voie verte marine. La saison estivale commence ici, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501